Ingénierie dirigée par les modèles, sémantique statique avec OCL. Nous avons déjà vu qu'avec le langage OCL, Object Constraint Language, on peut facilement ajouter sur une classe des invariants de classe, par exemple pour un compte en manque, le fait que le solde devait être toujours supérieur ou égal au plancher, ou bien des préconditions ou des post-conditions de méthode. Un des autres intérêts d'OCL, c'est qu'il est finement couplé à UML en permettant aussi d'exprimer des contraintes OCL qui utilisent les associations, c'est-à-dire qui vont naviguer dans les associations. Dans ce cas-là, le contexte d'une expression OCL, ça va être le point de départ, c'est-à-dire la classe de départ, et les noms des rôles vont être utilisés, comme on l'a déjà vu, comme c'était des attributs et pour identifier la relation qu'on veut naviguer. Par exemple, dans ce modèle dans lequel une personne peut posséder un nombre quelconque de voitures, et la voiture est possédée par exactement un, une personne qui joue le rôle de propriétaire, et bien si je souhaite exprimer un invariant, qui est qu'une voiture, dans mon modèle de société, ne peut être possédée par une personne que si cette personne a plus de 18 ans, et bien ça ne peut pas être ni un invariant de la classe voiture, puisque l'âge d'une personne, ça ne concerne pas la voiture, mais pas non plus un invariant de la classe personne, parce que cet invariant, du fait qu'on doit avoir plus de 18 ans, n'est valable que si on possède une voiture. Donc c'est bien quelque part un invariant qui est lié à notre association entre une personne et une voiture. Et donc pour l'exprimer en OCL, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un point de départ, par exemple ici la voiture, et puis je vais dire que pour une voiture donnée, pour chaque voiture, sous-entendu, pour chaque voiture qui existe, pour chaque objet qui existe, et bien son propriétaire doit, en supposant qu'il y a un attribut âge dans la classe personne, doit avoir un âge qui est plus grand que 18 ans. Donc pour une voiture, self c'est l'équivalent de cis en java si vous voulez, propriétaire, point âge, et supérieur ou égal à 18 ans. D'accord ? Donc c'est très simple, je me sers du rôle, comme si c'était un attribut de la classe personne, et cet attribut est de type personne. Donc là ça va bien parce que je navigue vers un objet, du fait que j'ai la cardinité 1 ici, le propriétaire d'une voiture, c'est obligatoire à une personne, et je peux donc accéder facilement à son âge. Maintenant, si je voulais naviguer dans l'autre sens, si depuis une personne j'avais besoin de savoir quelles sont les voitures qu'elles possèdent, et que les voitures avaient par exemple un kilométrage, et bien là, le problème c'est que si je vais vers la propriété, je récupère pas non pas une voiture, mais je ne sais pas combien de voitures, et je ne peux pas directement accéder à leur propriété. Donc si on navigue vers des cardinités plus grandes que 1, on n'obtient plus un scalaire, mais maintenant une collection d'objets. En fait, en OCL, il y a trois sous-types de collection qui sont définis. Par défaut, on va obtenir un ensemble, le 0 étoile en réalité est un ensemble, et quand on navigue, propriété, retourne un objet qui est de type ensemble de voitures. Et dans un ensemble, un objet ne peut être présent pas plus d'une fois. Deuxième cas particulier, les sacs, ou les multi-ensembles, c'est-à-dire si on a plus d'un pas de navigation, on peut très bien se retrouver dans une navigation avec un objet qui apparaît plusieurs fois. Puis troisième cas particulier, c'est quand les objets sont pas en vrac, mais qui sont ordonnés. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse une association qui est ordonnée, et bien là, ce qu'on obtient, c'est une séquence, c'est-à-dire un premier objet, un deuxième objet, c'est-à-dire ce qu'on connaît dans les langages de programmation par la notion de liste, il y a le premier, le deuxième, le troisième et le dernier. Et OCL va permettre de définir des opérations qui vont s'appliquer sur ces collections. Et un choix d'OCL est de représenter le fait qu'on fait des opérations sur des collections non pas avec l'option pointée, comme on trouverait en Java ou dans d'autres langages, mais avec une flèche, comme on a ici là, qui n'est pas à confondre avec la flèche qu'on a en C++, ça n'a aucun rapport ici, c'est probablement un choix malheureux d'OCL, mais c'est pour distinguer une opération qu'on fait sur une collection d'une opération qu'on fait sur un scalaire. Et on a toute une ménagerie d'opérateurs pour faire ça. Par exemple, on peut demander si la collection n'a pas d'éléments, donc on va faire la collection flèche is empty, d'accord ? Ce qui nous permettra de, par exemple, si je souhaite utiliser le même invariant, exprimer ce même invariant ici, mais en partant de la classe personne plutôt que de la classe voiture, eh bien une personne, il va falloir que je prenne ses propriétés et de dire que si la personne a moins de 18 ans, l'ensemble des voitures qui sont possédées, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés, doit être vide. Ce que je peux exprimer de la manière suivante, dans le contexte d'une personne, si l'âge est inférieur à 18, ou plutôt l'âge inférieur à 18, implique que la propriété, c'est-à-dire l'ensemble des voitures qui sont possédées par la personne, est vide. Alors évidemment, écrire cet invariant-là est un peu plus compliqué que de l'écrire comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis obligé, en quelque sorte, d'écrire une sorte de « quel que soit » quand je navigue vers la relation étoile, c'est-à-dire que j'ai besoin d'exprimer que c'est pour tous les éléments de l'ensemble, alors que lorsque je vais vers 1, mon quantificateur, il est implicite dans le sens où ce que j'écris, c'est valable pour chaque voiture, instance de la classe voiture, c'est-à-dire que quelles que soient les voitures, instance de la classe voiture. Et donc ça va toujours être plus facile de naviguer vers 1, quand on écrit une contrainte, que de naviguer vers étoile, où je récupère un ensemble. Donc au-delà de savoir si la collection est vide, j'ai le fait qu'elle ne soit pas vide, je peux obtenir la taille de la collection, je peux, de manière plus sophistiquée, combien de fois un élément particulier apparaît dans la collection. Par exemple, si je veux pouvoir dire qu'après une opération, tel objet n'est plus dans la collection, je vais pouvoir dire que le count de cet objet-là doit être égal à 0. Si je vais retirer un élément d'une collection, je vais pouvoir avoir ça. Par contre, si je veux l'ajouter, je vais dire qu'après l'opération, il doit être égal à 1. J'ai évidemment des opérations d'ordre supérieur. Par exemple, de sélectionner, d'appliquer des opérateurs sur la collection. Par exemple, de sélectionner un sous-ensemble de collection, tel qu'une certaine expression est vraie. Par exemple, si je suis intéressé à sélectionner dans l'ensemble de mes voitures, l'ensemble des voitures qui sont possédées, celles qui ont un kilométrage inférieur à une certaine valeur, je pourrais l'écrire comme ça. Je veux récupérer le sous-ensemble des propriétés. Je vais sélectionner parmi l'ensemble des voitures, celles dont le kilométrage est inférieur à 100 000. C'est-à-dire les voitures V, qui sont telles que V.kilométrage, est inférieur à 100 000. Et puis, je vais dire quelque chose sur cet exemple. Par exemple, si je veux dire que cet exemple, ce sous-ensemble ne doit pas être vide. Ça veut dire que toute personne de plus de 18 ans, dans ce modèle-là, aura au moins une voiture qui aura moins de 100 000 km. Donc, comme OCL est un langage typé, lorsque je navigue propriété, je sais que je récupère une collection de voitures. Et donc, puisque ça s'applique forcément sur des voitures, il y a un abrégé de notation qui consiste à simplement parler de leur kilométrage. Et ça, ça sous-entend sélectionner sous-entendu les voitures dont le kilométrage est inférieur à 100 000. Donc, on a une notation abrégée qui est de cette manière-là. Donc, le SELECT permet de sélectionner un sous-ensemble. Le FORALL va permettre d'écrire une contrainte qui doit être valable pour tous les éléments de la collection. C'est le même principe. Si je veux dire, par exemple, que toutes les voitures qui sont possédées par une personne ont un kilométrage inférieur à 100 000 km, je dirais que pour l'ensemble des voitures possédées par une personne, pour chaque voiture V de cet ensemble-là, 100 km doit être inférieur à 100 000, avec la même notation abrégée pour l'ensemble des propriétés, sous-entendu pour toutes les voitures, leur kilométrage doit être inférieur à 100 000. Donc, c'est le quantificateur, quel que soit, qui évidemment s'applique de manière limitée sur l'ensemble fini des voitures possédées par une personne. De manière symétrique, on a le quantificateur existentiel. Il existe. Donc, il existe au moins une voiture qui est inférieure à 100 000 km, par exemple. On a d'autres opérations, comme inclure ou exclue. Par exemple, on peut dire qu'une collection inclut un élément ou exclut un élément, inclut tous les éléments d'une autre collection. On peut faire des opérations ensemblistes, on peut faire l'union de deux collections, l'intersection de deux collections, et puis on peut faire des conversions de type entre les différents types de collections OCL. Et cet ensemble d'opérations, sans rentrer dans le détail, OCL permet évidemment de nombreuses autres choses, mais nous permet déjà d'écrire des invariants assez riches sur un modèle qui vont tenir compte non pas simplement d'un objet en isolation, mais de la manière dont cet objet est lié à d'autres objets. Et on va pouvoir exprimer ces contraintes de cohérence entre différents objets d'un même modèle grâce à ces opérations OCL qui naviguent sur les associations reliant des classes, donc sur les liens reliant les objets. Grâce à tout ceci, je vais maintenant pouvoir exprimer formellement les contraintes que je souhaite sur mon métamodèle. Par exemple, si je veux dire que deux paramètres d'une procédure, deux paramètres formels d'une procédure ne peuvent pas avoir le même nom, je vais me placer dans le contexte d'une déclaration de procédure ici, et je vais suivre l'association qui est ici pour récupérer par le rôle args un ensemble de paramètres. Je veux dire que dans cet ensemble de paramètres, pour tout couple, s'ils ont le même nom, ça doit être le même paramètre. Je vais faire ça assez directement dans le contexte de la déclaration de procédure, ça veut dire que je pars de là, je nomme mon invariant ici, et puis ensuite je navigue cette association args, et donc je récupère quand je navigue args un ensemble, et dans cet ensemble de paramètres, pour tout couple a1 à 2, a1.m égale à 2.m implique que a1 égale à 2, de manière habituelle de définir l'unicité. De la même manière, si on veut pouvoir spécifier qu'une procédure doit être appelée avec le même nombre d'arguments effectifs qu'il est spécifié dans sa déclaration, je vais me placer du côté de l'appel de la procédure, dans le contexte de l'appel de la procédure, je vais nommer mon invariant ici, et dans ce contexte de l'appel de la procédure, je vais récupérer mon nombre d'invariants, mon nombre de paramètres effectifs, en naviguant cette association-là, en récupérant par le rôle actual args, un ensemble d'expressions. C'est l'ensemble de mes paramètres effectifs, et je vais simplement en prendre la taille, comme on voit ici. Et de l'autre côté, je vais dire que cette taille doit être égale à autant qu'il y en a dans ma déclaration. Donc je remonte à ma déclaration grâce à cette association-là, je me sers du rôle déclaration ici, qui me retourne une déclaration de procédure, de laquelle je vais prendre, en suivant l'argument args, les arguments formels, les paramètres formels. C'est un ensemble de paramètres, je prends sa taille, et je dis donc que la taille des paramètres formels doit être égale à la taille des paramètres effectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada